A l'occasion de la première biennale du patrimoine, nous sommes partis rencontrer, courant été 2016, 10 personnes sur 5 communes du Grand Cahors. De ces témoignages, 3 thématiques ont été dégagées. Le patrimoine matériel et culturel, les relations entre villageois et village, ainsi que les ruptures, qu'elles soient économiques, climatiques ou historiques. Dans le plus ancien, c'est le château. La rue principale où, quand j'étais enfant, j'ai joué. C'est vrai que cette rue, d'ailleurs, la maison natale, elle est en face. C'est celle qui a les fleurs, là-bas. Vous voyez ? Où il y a toujours ma maman qui habite là et qui a 88 ans. Il y a le moulin, il y a des sources, il y a des jolies sources, du bras de l'homme. Les enfants, on peut faire beaucoup de découvertes. Il y a l'abribus pour les jeunes. C'est vrai, c'est vachement important l'abribus. Il est tout pourri, hein. Il est en arrivant au niveau de la cabine téléphonique, au carrefour, là. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on passe pas mal de temps. Le fleuron de Surac, c'est quand même les vignes de Haute-Acer. Oui. Et l'aérodrome. L'emblème, quand même, c'est le petit patrimoine. Parce qu'il ne faut pas, on en a truffé partout. Et bien entendu, c'est le château. C'est ça l'emblème. Il y a des tunnels aussi sous ce carrefour. Donc on allait y jouer aussi, on se faisait bien peur. Le clocher aussi. Voilà, c'est le clocher, on va dire. C'est vrai que dans les villages, quand même, le clocher de l'église, c'est hyper symbolique. Pour rentrer, si il y a de juste, vous apercevez le clocher, c'est bon, on est à la maison. C'est bien emblématique pour nous, c'est l'église, c'est les souvenirs de la vie d'une personne. Le baptême, le mariage, la communion, le mariage, et le baptême des enfants, il n'y a que ça pour l'époque. Alors, on a pris conscience qu'on avait une église, une très belle église. Mais quand on était petit, on ne savait pas, c'était, ou quand on était jeune, je dirais, c'était tellement normal d'avoir l'église comme ça. Maintenant, elle s'est, on l'a mise en épingle parce que vraiment, elle est très belle. Je n'avais pas conscience, quand j'étais jeune, que nous avions une très belle église dans la région. Parce que, en fait, je suis peut-être un peu chauvine, mais ce que je vous dis, je la trouve la plus belle de la région. C'est ça qui est incroyable, même quand on croyait le découvrir, on le redécouvre. Donc, c'est cette préservation, cette unité architecturale, cette espèce de chaos ordonné, c'est ça qui est assez incroyable. D'après les archives, César, qui était venu à Caor, avait vu du vin de Caor, de Calamane. Et c'était du vin d'un lieu qui s'appelle Toirac. Et il avait fait la citation de Bono-Vinon, de Calamane. Je ne sais pas, il y a des croix partout, il y a beaucoup d'histoires. Il y a une histoire qui m'a plu, oui. Et qui était très différente de ce que j'ai connu. J'ai été déjà à la campagne, quand même, dans la Marne, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de bâtis aussi pittoresques que dans le sud-ouest. Que non seulement c'est un territoire avec une beauté incroyable, mais en plus qui est chargé d'une histoire qui se projette bien au-delà d'un simple territoire rural. C'est une richesse incroyable, infinie. On se créait des petites occupations sur les saisons, on allait aux escarbeaux, c'était très simple. C'est comme ça. On allait, je ne sais plus, on allait dans les ceruviers, très simple en fait. Parce que la vie était très simple. Il me prenait tout jeune pour aller au truc avec son cochon, ça aussi c'était typique. C'est un art de vivre ici, une forte personnalité de territoire, et effectivement des engagements, et des engagements qui sont éclairés par l'humanisme, par l'art, et pas seulement que par les intérêts immédiats qui sont nécessaires. Il faut être pragmatique. Ici, il y a un mélange de pragmatisme et d'idéal. C'est ce que je ressens. Moi, quand j'ai quitté Paris, je voulais vivre à la campagne. Je ne voulais pas que mes enfants naissent à Paris. Moi, pareil, la campagne, je ne reviendrai plus rien au monde à habiter en ville. On tombe assez amoureux de la nature. Toutes les sources, toutes les garottes, c'est super à voir. Et c'est vrai qu'on y passe des journées entières. Partout où vous partez de Surac, vous pouvez trouver un chemin de rando et aller vous balader. Cette formule, j'ai cessé de me désirer ailleurs. C'est quasiment un chemin presque mystique, en termes de beauté, de paysage, de patrimoine, dans cette région, et sur cette vallée singulièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au bord du ruisseau, je suis rentré en 1962, dont j'ai planté ce sol pleureur. Une branche que j'ai plantée au bord du ruisseau, et des tamaris, parce qu'il y avait beaucoup de tamaris et de lauriers roses en Algérie, là-bas, le bord des Oeufs. Par contre, le sol pleureur, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est immense d'ailleurs, il faut. Alors c'est devenu l'arbre du patrimoine, pour moi. Et puis bon, c'est génial, un ruisseau, même quand on est grand, pour le coup. C'est vrai qu'on dit souvent, dixigou. C'est plus rapide. Mais c'est peut-être, quand on a un village, un petit nom dans la commune, ou quoi ? Oui, ça, personne n'y fit la commune, finalement. C'est vrai, hein. Je pense que quand on est réellement attaché à un village, justement, le village lui-même devient une personne. Ce que je dis souvent, c'est l'avantage dans les villages comme ça, c'est que n'importe où, je suis dans mon jardin. Très vite, ça a été une rencontre avec le territoire, avec cette ville, ce village improbable. En plus, quand on arrive de Cahors, avec ces sortes de bouches d'ombre, ces tunnels, ce resserrement petit à petit, c'est arrivé sur cette espèce de merveille. On avait trois églises, on avait trois clochers, et qui ne sonnaient pas. Et donc, on a électrifié les cloches. Et quand tout d'un coup, on a entendu se répondre les cloches d'un hameau à un autre hameau, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Pas de problème, j'appartiens à ces villages. Je pense, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais que chacun aime son village. Alors, il essaie de le monter à l'épingle, je dirais. Il y a des gens qui vont très loin pour chercher des canyons, des choses, mais il faut venir ici. C'est déjà une qualité de vie qui est extraordinaire. Toutes les maisons qui existaient avant, sont occupées par des juges aqua. qui reviennent au pays. Nous nous concisons, enfin, je parle vraiment, comment privilégier d'habiter un pays comme ici. Mais, dans le fond, en ce qui me concerne, moi, j'aime bien la vie d'un village. J'aime bien la promiscité, mais une bonne promiscité, si vous voulez. On s'aime bien, on s'intéresse bien les uns aux autres, on s'occupe de beaucoup de choses. Des fois, des choses qu'il ne vous regarderaient pas. Vous traversez le village, vous croisez toujours quelqu'un. Moi, je ne traverse jamais le village sans lever la main. C'est tout bête. Mais quand vous voyez passer des gens de ce reste tous les jours, quand vous êtes obligé de ralentir, parce qu'il y a du virage, parce qu'il y a du monde, vous levez la main, et puis, à petit, ça vous intéresse. Même ça, je vous le dis, au final. Pour moi, c'est le lien entre les habitants. C'est le fait de se connaître tous et de faire des choses ensemble. C'est ça, l'identité de la commune, la réelle du moins. Quand on ne connaît personne, ce n'est pas vrai. On peut toujours être attaché au clocher, ça ne fait pas une identité communale. Voilà, c'est quand même une certaine civilité, parce qu'il y a une entraide qui reste, je pense. Mais les gens, les Vrégi-Closacois, sont vraiment très solidaires. Très solidaires. Là, vraiment. Moi, pour un village, c'est une grande famille, voilà. Ce serait une grande famille, où vraiment, s'occuper des autres. On a été intégrés immédiatement. Mais pour se faire intégrer, il faut aller vers les gens. Donc, j'étais présent des parents, des élèves, j'étais au comité des fêtes, j'étais... Et après, ça s'est fait tout seul, quoi. On part ou on revient, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui partent, ils reviennent en vacances. Donc, déjà, c'est pas mal. On va créer une association locale, et on va essayer de mobiliser les gens, au niveau local d'abord, puis après aussi au niveau national et à l'international, par les médias, par les réseaux culturels, les réseaux artistiques. Dans l'autre, il y a 40 ans, c'était la paroisse, le clocher, son hameau. D'ailleurs, on se mariait entre hameau, de hameau à hameau. De commune à commune, ça n'existait pas. Mais alors, d'un département à l'autre, c'était exceptionnel. Donc, on vivait quand même en milieu assez reclus. Donc, on se mariait, bon, même avant, on se fréquentait entre gens des villages voisins, c'est tout. Une fraternité humaine, un esprit humaniste qui est dû se construire il y a très longtemps dans l'adversité, déjà, d'abord du territoire. Je dirais que si, ça a changé quand même, parce qu'autrefois, c'était des liens basés sur le travail. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'échanges au niveau des pratiques, des savoir-faire et puis des besoins. Aujourd'hui, on a moins tout ça. Du coup, il y a peut-être moins de liens sociaux, on va dire, entre les habitants. Mais aujourd'hui, on vit dans un bassin de vie. Ça souffre les gens, quand on parlait en nommé bassin de vie, quand on a travaillé sur l'allaboration des PLU. Certains étaient étonnés à côté de savoir qu'ici, on fait tout à Catus. On est beaucoup tournés sur Catus. Mais c'est vrai que voilà, on longe la vallée, pouf, on y est. Ça ne paraît rien. C'est ça, c'est tout droit. Et la voiture connaît la route toute seule. La relation, à l'heure actuelle, la relation, ce sont les communes très voisines qui sont typées surtout avec des commerces. D'ailleurs, je me dis des fois, c'est étonnant, vraiment, comme ça s'arrête encore, on a vraiment cet esprit commune, ça s'arrête à la frontière. C'est-à-dire qu'on connaît très bien l'industrie, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va les voir, on tape à la porte, on a encore la chance de les gérer dans les yeux, ces gens-là. Par contre, de l'autre côté de la route, on ne sait plus qui c'est. C'est comme si d'un coup, on n'avait plus le même mode de vie finalement. Non, c'est pas ça. C'est du moins plus les mêmes perspectives de vie, on va dire. Et puis, les communes qui sont hors d'Angaor, celle-là, je veux dire qu'on n'a quasiment aucun rapport. Le lien, c'est surtout avec Aor. Ça les intéresse d'ailleurs les enfants, les nôtres toujours, d'avoir un pied dans le village. Parce que quand ils étaient petits, ils venaient beaucoup à Jigoussac. J'étais la grand-mère alors. Toutes les vacances se passaient à Jigoussac. Ils ont tellement de souvenirs communs qu'ils sont quand même attachés au village. Et puis l'école aussi. C'est vrai que le fait d'avoir une école, les jeunes qui ont des enfants, ils vont se croiser du coup à la sortie de l'école. Ils font forcément connaissance avec les autres parents que les retraités. Oui, oui, c'était une classe unique. Donc, voilà, c'était un peu familial. Et donc, on était très proche de l'institutrice et de ce qui se passait à l'école. Je pense que chez eux, l'attachement au village se voit plus que chez moi. Parce que eux, ils y sont nés, ils y ont grandi, ils ont leurs copains, ils ont été à l'école ici. Et bon, voilà, ils ont... Donc là, c'est vrai que pour rien au monde, ils partiraient. C'est la fête du village qui se fait tous les derniers dimanches de juillet. D'accord. Et c'est la fête, j'ai toujours à te dire, c'est la fête de Saint-Roch. Maintenant, les saints, on n'en a plus. Pour Saint-Roch, c'était la fête à Calamane. On le maintient quand même, parce que c'est vrai, on est jeune. Il y a la fête de la Saint-Jean aussi. On aimait la fête, on s'attendait à tomber sur le bal de la fête, quoi. Et on en a mis son 35 sur scène. Ma grand-mère, il y a une espèce de... Enfin, l'île, c'est pas une île, en fait, on va dire, puisque c'est entre la défuite du moulin et le ruisseau qui passe là. Donc ça fait toute une pointe comme ça, et plein d'arbre et tout. Donc, gamin, on y passait notre temps. Je pense que l'eau, c'est vraiment... Et je vois les enfants aujourd'hui aussi, ils passent un temps fou, tous dans le ruisseau. Donc, ça, je pense que c'est effectivement un lien entre toutes nos communes, puisque, voilà, en plus, avec les inondations qu'on a parfois, quand on est inondé, ils le sont cinq minutes après, enfin. Je peux vous dire, quand il se met en colère, le gars, il en donne de l'eau, là. On avait des écuries, avec des moutons et tout. Il a fallu tout évacuer, là. Il y avait un mètre d'eau, là. On a vécu, malheureusement, des inondations assez, pas dramatiques, mais assez conséquentes. Je dis, pertes matérielles, on les accepte, mais ça se répare. Mais des souvenirs, des photos, des trucs comme ça, on a perdu beaucoup de choses qui nous manquent, en fait. Qu'on aimerait avoir, mais enfin, on a vécu l'occupation, on a vécu la résistance. Alors, comme nous étions équipés en voiture, puisque nous étions boulangers, on était très engagés dans la résistance, en fait. Alors, ça a été bon, mais ça, ça fait partie du village. C'est une épisode d'âme-marie à moi. Et, le soir, quelqu'un est appelé à la porte. Il est arrivé deux ans avant, il y avait des fusils. Tout le monde était à table, il n'était qu'il n'avait pas eu remettré ses jardins-là. Il parlait comme cool français, mais il venait chercher un peu de boisson et de nourriture. Alors, ma mère, qui était originaire de Cahors, qui était quelqu'un, quand ils ont demandé de quoi manger et boire, elle leur a dit, « Enfant, grand-parent, mari, prisonnier en Allemagne. » « Aïe, 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 aïe. » Ils ont pris la porte, ils sont partis. Le bon, on était dégourdé à l'époque, hein. On s'est débrouillé. Je sais que les maquisards venaient écouter la radio chez nous, et moi, je veillais dehors que personne n'arrive pour entendre, parce que c'était fendu, je le savais bien, sans doute. Et après, il y a eu les fusillés à Boissière. On a aussi cinq ans, j'allais à l'école, c'était la première année. Alors, quand ça a été le moment de faire la sépulture de ces jeunes, de ces 22 qui ont été fusillés à Boissière, à l'école, la anciennatrice, elle a dit, ou le anciennatrice, à l'époque, M. Bousquet, il a dit, « On va aller à la sépulture de ces jeunes gens. » Donc, toute l'école est partie là-haut. Quand on est arrivé à l'église de Boissière, quand on a vu ces 22 cercueils, je vous dis, à cinq ans, moi, ça marque à vie, ça. On travaillait à l'époque, il y avait des bêtes. Lui, il a acheté un tracteur. Il venait d'Algérie, il allait voir ce qui se passait là-bas. Il a dit, moi, il faut faire la même chose. Tout le monde est agriculteur, à part quelques... Mais même ceux qui avaient des petits négoces, comme le... Il y avait un tailleur, mais il y avait... Je pensais qu'il ne travaillait pas beaucoup en plus. Il y avait, comment je dirais, un épicier, tout ça, mais ils avaient une propriété à côté. L'époque où on voyait passer les bœufs, les chevaux, les... Maintenant, ce sont les tracteurs, ce sont des machines dont on ne sait pas à quoi elles servent, à peu près. L'agriculteur, il n'y a plus que... Benoît qui élève des chèvres pour le lait. Il n'y a plus de ferme. Les enfants n'ont pas repris. Ça a décliné, l'agriculteur agricole a décliné. Il y a un agriculteur sur la commune. C'est vrai, il est faux. Mais quand même, on doit avoir six ou sept agriculteurs. C'est des jeunes qui s'installent et qui se battent. Et donc, et qui ne sont plus trop demandeurs de dire, à un moment donné, je vais postuler à la Sécu, au machin, etc., parce que je serai peinard, quoi. L'information. Il y avait le journal, tout juste, qui nous a informés. On n'avait même pas la radio encore, quand j'étais petite, moi. On l'a eu, je crois, j'avais 20 ans ou comme ça. Je me rappelle, on n'avait pas l'eau. On n'avait pas l'eau, on a resté pendant deux ans sans eau. On a été les premiers, puisque nous n'avions que deux abonnés dans le village, alors... Sans téléphone, quand même ! Et l'eau, il n'y avait pas très longtemps qu'elle était là. Donc, j'avais des ablutions assez sommaires, quand même. Et on se retrouvait, à l'époque, avec Torand, devant la fontaine de Salgues, où on allait puiser notre eau. Et puis après, ce qui a fait, je pense, un gros changement au niveau de la commune, c'est l'autoroute. À l'époque, il y avait quoi ? Il y avait trois voitures qui passaient dans la journée, sur Surac. Bon, là, maintenant, vous avez trois voitures qui passent à toutes les demi-heures, et encore. Tous les mots nouveaux qu'on emploie, d'abord par la science, les ordinateurs et tout ça, c'est... Pour moi, je ne m'en suis pas occupée, je le regrette, d'ailleurs. C'est vrai que quand on passe, nous, dans les chemins, quand on se promène, quand on l'a connu il y a 30 ans et qu'on le voit maintenant, je me dis, qu'est-ce que ça va être dans 30 ans ? Finalement, oui, le village n'est devenu qu'un lieu de loisirs, on va dire. Le travail, c'est vrai que c'est compliqué de trouver le boulot ici, on passe un peu, on passe un peu d'État. Plus on a un bagage important, et plus c'est difficile de trouver son créneau sur place, c'est clair. Des gens qui travaillent sur la commune, il n'y en a pas tellement. Enfin, je trouve que ça ne bouge pas assez. Parce que c'est vrai que maintenant, moi, je vois mes enfants, les trois ont des enfants, et ils ne peuvent absolument pas faire la même chose que faisaient leurs parents. Quand vous faites des études longues, obligatoirement, vous avez la mobilité derrière, et vous perdez vos enfants. Enfin, vous perdez vos enfants, vos enfants partent, quoi. Quand je suis arrivée, c'était que des gens, du cru vraiment, nés ici, voire le département à côté, c'était des étrangers. Donc, voilà, ça, ça a évolué, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux. Mes enfants et mes petits-enfants sont maintenant natifs du lot, et je suis donc lotois d'adoption. Quand je suis arrivé, on était 217 habitants, maintenant on est 550, voire plus. Ça s'est beaucoup construit, déjà, en disant. C'est la difficulté aussi, c'est vrai que ça, on grossit de plus en plus, alors ça, c'est bien, mais ça va parce qu'on grossit de manière raisonnée, on va dire. On s'est dit, une commune comme la nôtre, si on veut conserver son image de bien vivre, d'être moderne, d'être pastoral, mais quand même d'avoir une vie agréable, la population, c'est 1500 habitants, maximum. Quand il y a des communes où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de maisons qui se construisent d'un coup aussi, ça devient difficile, la transmission, justement, ou l'intégration même des nouveaux. Il y a, je pense, des habitants qui sont pleins, à un moment donné, d'un afflux massif. Et c'est pas notre truc, nous, on est bien comme ça. Donc, la population a changé, bon, moi qui ai 77 ans, mais je connais encore quelques anciens, mais maintenant c'est fini. Quand on avait fini le travail, le petit pont, là, sur le risseau, de chaque côté, là, et allez, c'était Radio Platane. C'était la vie du village, tout le monde s'est retrouvé, là. Maintenant, c'est fini. Le problème qu'il y a, c'est que Surac, c'est quand même un village d'ortoir. Les gens, ils vont travailler sur Cahors, la proximité, sur la périphérie, dans la proximité, les gens s'en vont le matin, ils rentrent le soir. La Bastille-Marnac, même si c'est une belle commune, c'est une commune d'ortoir. Les gens vont travailler à Cahors, et puis vivent sur la Bastille-Marnac. C'est incroyable, parce que nous, on est partis, on revient, mais par contre, on ne connaît plus personne. Et puis, bon, ils ne viennent pas dans le village, puisque dans le village, il n'y a rien. Au niveau commerce, il n'y a pas. Surac est très étendu, donc c'est vrai que pour avoir un regroupement de toute la population de Surac, c'est difficile. Franchement, nous, à Jigousac, on n'a pas de problème d'intégration. Si les gens veulent s'intégrer, bien sûr, parce qu'il y en a qui n'en ont pas envie. Mais alors le problème, c'est que ces jeunes couples, il faudrait les intégrer au niveau des associations. Et ils ont du mal. Alors peut-être que nous, on ne fait pas aussi le nécessaire pour aller les chercher. J'ai été un petit peu éloignée du village pendant une dizaine d'années, on va dire. Et quand je suis revenue, j'avais l'impression de ne plus connaître personne. Et du coup, c'est difficile. Quand pourtant, vous vous êtes toujours sentie chez vous, et que là, vous revenez, vous ne vous sentez plus chez vous. Comme si, un peu, on était dépossédé. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie, au contraire, de reconquérir quelque part. Enfin, reconquérir, c'est un grand mot, mais je veux dire, de se réapproprier, on va dire, plutôt. Nous remercions Christian Baudel, Martine Gard, Anne-Marie Cadard, Christian Bédrine et Daniel Jarry. Edith Bourg, Romuald Moulinier, Raymond De Vessière, Laurent Doucet, pour s'être prêté au jeu des interviews. Edith Bourg, Romuald Moulinier, Raymond De Vessière, Laurent Doucet,